Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin, comme je l'annonçais tantôt dans le sommaire de cette émission, propagation du Covid-19 au Bénin, 3 morts en une journée, 572 cas confirmés, un total de 12 décès, plus de précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la 1, gouvernance budgétaire, un document de programmation adopté, des précisions dans l'école de l'apparition de ce matin du Canard. Nous restons à la 1 de l'informateur de ce matin, construction du centre culturel de rencontre internationale WIDA est à l'honneur des détails dans l'école de l'apparition de ce matin du quotidien, l'informateur dans l'oreille droite de la 1 de ce matin vous invite chers amis internautes à découvrir dans l'école de l'apparition de ce matin le journal École produit par les étudiants journaliste à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le titre à la 1 retenu pour le journal École est Respect des mesures contre le coronavirus, les Béninois ont baissé la garde. La Nation titre en manchette ce matin, programmation budgétaire et économique, le document pluriannuel des dépenses approuvées, des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de la Nation qui a mis en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir chers amis internautes, l'enseigne du ministère de l'économie et des finances. Nous restons à la 1 du quotidien de services publics à la Nation, centre culturel de rencontre internationale de WIDA, la convention de partenariat de construction bientôt signée, plus de précisions à la même page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien de services publics à la Nation. Projet d'appui à la justice, plus de 1 900 détenus bénéficient de mesures sociales, des précisions à la page 5 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023, la rupture toujours attachée aux mieux-être des populations conclut le Béninois libéré ce matin en manchette, plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la 1 de le Béninois libéré de ce matin, COVID-19 au Bénin, 572 cas positifs dont 12 décès, mais précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin de le Béninois libéré. Le Fraternité titre en manchette ce matin, coronavirus au Bénin, la police sanitaire Le Grand absent, 3 nouveaux décès et 40 cas en 24 heures. Nous restons toujours à la 1 de Fraternité de ce matin, impact de la COVID-19. La pandémie fait chuter les performances économiques, un taux de croissance de 3,5% attendu en 2020 contre 6,9% en 2019. Des précisions sur ce titre à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien Fraternité. L'économiste titre en manchette ce matin, activité bancaire au Bénin, la BAIC devient désormais la BIIC. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien L'économiste. Matin libre en manchette ce matin avec le logo de la Société Béninoise d'énergie électrique, titre en manchette énergie électrique, la SB2E, prise en otage par un prestataire. Des précisions sur ce titre à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien Matin libre. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, Rémi Codo et Roque Nieri, les nouveaux maîtres des marchés publics selon le confrère. Des précisions sur ce titre à la page 4 de l'apparition de ce matin du canard. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. COVID-19, mesures sociales du gouvernement, confusion chez beaucoup de Béninois. TVM, électricité, crédit, nécessité de repréciser, titre et invite le confrère ce matin à la une. Nous passons à l'événement du jour qui titre en manchette ce matin, construction du centre culturel de rencontre internationale, faire de Ouida un hub de la recherche historique. Des précisions sur ce titre dans les comptes de l'apparition de ce matin du quotidien, l'événement du jour. Le challenge à présent, un an après l'élection du représentant de la presse écrite à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, la coordination de campagne du candidat Basel Thibault exprime sa gratitude et sa reconnaissance. Un groupe homogène qui s'engage davantage à relever les défis qui s'imposent à la presse. Des précisions sur ce titre à la page 10 de l'apparition de ce matin de le challenge qui nous informe qu'à l'Assemblée nationale, le président Louis Blavono a reçu une délégation du conseil communal de la ville de Porte-Nouveau. Le compte rendu vous a dévoilé dans l'école de l'apparition de ce matin du canard. Le matinale, pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin, mesures sociales pour atténuer les effets socio-économiques de la Covid-19, le bloc républicain BR salue les décisions clairvoyantes, pertinentes et opportunes. Le parti se réjouit du caractère immédiat du plan de sauvetage. Des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin du canard et conseil des ministres. Le Bénin renforce l'option budget programme, le DPPEB 2021-2023 adopté. Ouida abrite un centre culturel de rencontre internationale. Trois nominations prononcées, des précisions aux pages 9 et 11 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Matinal. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 enfants et femmes, mais également en ligne. Nous passons à présent au bulletin Matinal d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada